L'homme qui va devoir peut-être mourir au bout de ce film, vous salue. Il saura pourquoi il meurt, mais pas comment. Toi non tu, tu ne le sauras, seul quelqu'un sait. Jusqu'ici, on n'a eu que deux grands cinéastes en vérité, c'est-à-dire deux grands film makers, deux grands réalisateurs qui ont possédé réellement un langage cinématographique. Et ces deux grands cinéastes, à mon avis, c'est Semer Ousmane et Djibridjom Mameti. Ce sont deux figures symboliques, mais antagoniques, et pourtant qui sont d'une complémentarité extraordinaire. C'est un poète de l'amour, Djibridjom. Semer était un poète de confrontation. Ce qu'est aujourd'hui le cinéma, la forme cinématographique qu'on a tendance à voir dans tous les cinémas du monde, pour moi, ça tend plus aussi vers du Mameti que du Semben, parce qu'on est en train de rechercher une écriture particulière. De la matière faite vie et de la vie dynamique. Madame, Monsieur, c'était seulement ça. Le cinéma. Dans les oeuvres de Semben Ousmane, on entendait cette musique derrière. On entendait une parole. Cette grande parole de Semben Ousmane. On l'entendait dès le début. Dès les premiers dialogues. On entendait ce discours incandescent. Et la jeune génération tourne. Tourne pour vivre, pour exister, pour s'affirmer, pour résister, pour s'identifier, pour les institutions, pour le web, pour la télé, pour les festivals ici et à l'étranger, pour tous les sports de diffusion, sauf pour les salles de cinéma. Parce qu'il n'y a plus de salles de cinéma au Sénégal depuis les politiques d'agissement structurelles imposées par le FMI et la Banque mondiale dans les années 90. La plupart du temps, armés de leur seule volonté, ils tournent. Ils tournent pour mules raisons qu'on pourrait résumer en une seule. L'amour du cinéma. Action ! C'est une sorte de conte initiatique d'un héros en général qui part faire une quête, qui rencontre des obstacles et des personnages sur cette quête qui le servent ou le desservent. Mais je voulais quand même que ça soit dans une réalité moderne, urbaine, dans un Dakar contemporain. Je considère que les choses vont aller très loin et les jeunes vont porter ce combat-là un peu plus que les anciens. C'est ça, j'en suis connu. J'en suis connu. J'en suis connu. J'en suis connu. Je considère que les anciens sont des sonons géants. Mais un nain, s'il est perché sur les épaules des géants, il va plus loin que les géants. Ils sont prophètes parce qu'ils sont morts. Evidemment, tous les prophètes sont morts. S'ils étaient vivants, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous n'allez pas les appeler prophètes. C'est deux grands manches du cinéma africain, du cinéma mondial, du cinéma sénégalais. Avec Semer Ousmane et Djibridio Mammeti, on parle dix cinémas de Semer Ousmane et dix cinémas de Djibridio Mammeti. On ne peut pas en dire autant des autres. On peut parler des films de Moussa Touré. Je regrette. On peut parler des films de Ben Diogoye, de Moussa Sen Apsa que j'aime beaucoup. Ce sont des filmmakers extrêmement talentueux. Mais certainement, on ne peut que parler du cinémas de Semer Ousmane et du cinémas de Djibridio Mammeti. Seul quelqu'un sait. Tu sa que j'essais seca ? C'est la magie. Si tu veux tout savoir, tu casses la magie. Le cinéma, c'est de la magie. On ne peut pas faire de la magie. Le cinéma. C'est la magie. Le cinéma. Les pouces. Loomit. Je m'envoie.